constitution là, malgré qu'on la traite de tout aujourd'hui, elle a permis de mettre Alpha deux fois au pouvoir et là, toutes les institutions républicaines ont été installées avec ce truc là, c'est pas bon aujourd'hui je les respecte, même si Léo, quel Guinéen t'a dit parce que tu es aussi connecté que moi et tout ce qui nous écoute quel Guinéen t'a dit qu'il a participé à l'élaboration de cette constitution tu as vu un seul Guinéen qui t'a dit ça ? non ok, et toi ne sois pas un agrégat d'accord, mais tu es allé à l'école qu'on vienne te parler de ton pays qu'on te propose quelque chose au nom de ton pays on te dit seulement va voter tu n'as pas le droit de demander qu'est-ce qui est écrit là-dedans quelles sont les lois à l'attention, je vais vous dire il y a aujourd'hui une constitution uniformisée de l'Union Européenne qui est imposée à tous les pays africains qui demandent là-bas le Mali a rejeté cette même constitution parce que tout simplement il fallait installer le Sénat pour 150 personnes plus c'est fait le député 115 ou 100 combien et mariage pour tous les mariages le même sexe c'est-à-dire homme, homme, femme, femme c'est dedans la procréation machin c'est-à-dire on piétine nos coutumes et nos mœurs on envoie ce que les colons font pour détruire nous sommes récolonisés grâce au traître président africain actuellement ça m'énerve tellement que je m'arrête là parce que je ne veux pas vraiment déborder sur ton show que j'admire beaucoup je te remercie pour le temps que tu me donnes ceci dit je dirais à me ceci il n'a qu'à supporter la mouvance c'est son droit je le respecte mais qu'il soit sérieux je demande à cette mouvance et à tous ceux qui les accompagnent parce qu'ils ne les accompagnent pas Alpha dit à Aré qu'il sera son successeur à Kassori qu'il sera tous ces gens qui tournent là sont promis qu'il sera son successeur mais un président c'est un bon président qui choisit son successeur Dr Djané sera son successeur Petit-Saud sera son successeur Naïté et Leveb c'est une longue liste mais ceci la croit à ça je vous jure si on te demande de décorer un Maradona en politique va décorer Alpha avec plaisir je vous remercie et bon week-end merci à vous chers auditeurs alors je vais donner cette opportunité à notre invité M. Aboubaka Silika Diallo du côté de Bruxelles pour son mot de fin M. Diallo merci d'avoir accepté l'invitation de la grande radio l'émission sera disponible sur Facebook tout à l'heure les gens vont faire des commentaires par rapport aux réponses de M. Diallo mais aussi à l'intervention des uns et des autres c'est comme ça ça se passe M. Diallo merci bien on est ensemble je suis avec vous malgré que je n'ai pas beaucoup de temps moi je vis à Seattle mais je suis en contact avec M. Sano je lui dis ce que je peux lui dire voilà donc je vous souhaite une très bonne chance on est ensemble et à tout moment la porte est ouverte ok voilà si vous avez un dernier mot à vous l'antenne merci à vous merci aux auditeurs ce que j'ai à dire aux uns et aux autres ma soeur vient de parler franchement on ne peut mieux dire ce que je demande aux Guinéens c'est que lorsqu'on doit parler d'une chose au niveau national qui impacte sur l'avenir et le devenir de notre nation et des citoyens il faut que la chose soit fondée sur un concept possible légal acceptable modifier une constitution ça se fait dans le monde entier aujourd'hui les gens peuvent demander la modification de la constitution qu'on la modifie dans son sein il y a ce qui est modifiable il y a ce qui ne l'est pas qu'on respecte les termes de cette convention de cette constitution mais changer une constitution ça n'a été possible qu'après un coup d'état et il n'y a pas de coup d'état aujourd'hui en Guinée pourquoi on parle d'ouvrir le débat c'est pourquoi quand je vois un Guinée me dire allons au débat je trouve qu'il est lamentable il est vraiment très misérable d'esprit très pauvre alors aujourd'hui acceptons dans notre pays d'aller à l'essentiel et l'essentiel ce n'est pas se battre s'entretuer pour maintenir un vieux de 80 ans fatigué au pouvoir mais c'est de pouvoir sortir l'ensemble des citoyens guinéens dans cette léthargie là les gens meurent de faim les gens meurent de soif les gens meurent d'insalubrité les gens meurent par manque de soins de santé les gens meurent par ignorance les gens s'entretuent dans la misère et il y a des velléités politiques à tout vent au point qu'aujourd'hui ma soeur vient de rappeler nos soeurs nos femmes nos filles sont prostituées pour pouvoir survivre les pères des familles voient leur autorité s'aménuiser parce qu'on a renversé les pyramides il y a mille autres phénomènes de sociétés qui s'abattent sur notre pays qui nécessitent que les Guinéens mettent l'essentiel de leur énergie à trouver des solutions à ça et non de discuter de changer un document on nous dit que c'est au nom de la souveraineté le peuple n'a pas été consulté mais au nom de cette souveraineté est-ce qu'il est dit qu'un étranger doit rédiger le document pour venir le soumettre aux Guinéens des Guinéens rédigent un document et soumettre aux Guinéens et c'est validé on dit donc que ça il faut le changer et envoyer un autre document qui a été rédigé par des étrangers je dis qu'il faut que le Guiné réfléchisse je vous dis merci et je m'excuse auprès de tous ceux qui se sentent vexés par mes propos mais nous les assumons fortement le FNDC Europe convie le FNDC Belgique convie tout le monde à Bruxelles le 22 juin de cette année a une grande manifestation pour marquer notre divergence et les Soussous pour terminer ils disent qu'en route à la mer n'est en grondin de n'aïa n'en grondin de n'aïa mais on ne peut nous dire merci 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 un dernier conseil vous savez qu'il y a la pression il y a la pression la pression la pression ne fait que se multiplie à tous les niveaux nous avons concentré notre radio nationale est prise en charge pour les communiquer des partis politiques donc face à toutes ces menaces moi je crois que vous devez le FNDC doit prendre ses dispositions ses dispositions en termes de stratégie pour pouvoir vous savez monsieur monsieur ce n'est pas un petit problème si vous voulez réellement jouer le rôle de défenseur de cette constitution moi avec ma petite expérience comme monsieur Sidibe vient de le poser vous voulez réellement ce que j'ai dit à monsieur Sano je vous le répète parce que ce n'est pas caché je veux la ressource du mouvement je veux un changement je veux un renouvellement de la classe politique en tant que coordinateur du mouvement tout ce n'est pas ici notre échec c'est du à quoi parce qu'on s'est associé à une opposition divisée alors faites beaucoup attention je le dis je ne le cache pas faites beaucoup attention le front a toute une chance toute une chance de faire sortir la Guinée de cette crise mais ça ne sera pas avec cette opposition divisée c'est un point de vue personnel monsieur Diallo merci d'être venu si vous avez un dernier mot pour ce conseil là allez-y avant de vous libérer très bien rassurez-vous qu'aujourd'hui le FNDC n'est pas conduit par les politiques le FNDC est conduit par les mouvements de la société civile et les leaders d'opinion réelle au sein des populations à la base donc c'est pourquoi vous voyez ici la coordination elle est gérée par monsieur Kaba Bachir et tant d'autres donc au niveau de la Guinée aussi c'est la PQ qui mène c'est d'ailleurs au local de la PQ que les réunions se tiennent et le leadership est détenu par la société civile il n'y a pas un problème de leadership il n'y a pas un problème à politiser vous avez vu les leaders qui étaient les plus opposés aujourd'hui se sont retrouvés notamment Elaselou Sidiatouré Baouri tout le monde pourtant c'est des gens qui ne se disaient à peine bonjour mais aujourd'hui ils se retrouvent tous autour de la même dynamique ils passent les mêmes messages non les Guinéens ont compris la souffrance c'est le meilleur enseignant voilà d'accord merci à vous merci à vous et merci bientôt c'est pas unis j'arrive au mois de juillet et puis on va travailler on va animer des émissions et on va expliquer aux Guinéens je voudrais même vulgariser la constitution pour que les Guinéens comprennent qu'on a un instrument qu'on n'a pas besoin de changer ça sera un plaisir merci à vous monsieur Diallo merci à vous 107.9 FM tout le matin 7h 9h 7h 9h radio 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 entre musique ok tu veux du son avec un ça vient de chez moi non quelquefois mieux on va faire bon en disant excusez moi c'est moi que de faire c'est moi c'est moi Sous-titrage ST' 501 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 C'est ça, exactement. Comme M. Kondé l'a dit, le passé. Ce FNDC est composé de qui et qui. C'est ça aussi, il faut voir. Vous parlez de l'avenir, de ce que Mouktar pourrait faire comme mouvement. Mais on a déjà un exemple pratique aujourd'hui, des exemples pratiques dans ce mouvement-là. Des gens qui ont fait la promotion du coup d'aïsme en République de Guinée. Mais c'est ça aussi qu'il faut dire. Pourquoi vous voulez parler de Mouktar, Salman ? Pourquoi Mouktar, pour le moment, n'a fait que changer de camp politique ?